Musique C'est fait quelques années que je connais Stéphane parce que c'est un élu vraiment, à l'époque on a été maire adjointe sur l'ancienne municipalité toujours un élu qu'on a vu sur le terrain tout simplement donc moi j'habite sur le chasse de Bouffon a toujours vu venir à notre rencontre sur le jazz ou ailleurs dans les autres quartiers donc de fil en aiguille comme ça on a discuté ça nous a souvent aidé lorsqu'on faisait des tournois de foot d'un point de vue aussi associatif quand on nous a toujours rendu service Donc ça t'as participé mais comment t'es arrivé à la politique ? A la politique simplement J'avais envie de m'engager en fait vraiment pour mon quartier parce que je représente vraiment le jazz de Bouffon et parce que sur le jazz j'ai vu qu'en fait ce quartier était en train vraiment de dépérir tout simplement Faute à qui ? Par la faute à qui ? La faute à la municipalité, au pouvoir public Alors si on reprend parce qu'aujourd'hui il y a le sondage qui est tombé Oui bien sûr Donc bon sondage Est-ce que vraiment ce sondage est représentatif des gens ? Tu vois ce que je veux te dire ? Ce sondage a été fait il y a quoi ? Mercredi dernier je crois ? Sur 500 personnes et tout le monde s'accorde à dire que... Peut-être, pourquoi pas, tu sais il y en a qui disent qu'on allait faire 20% ou 2% Je sais pas, 9% moi j'y crois pas trop personnellement Imaginons qu'on te dit demain tiens tu rentres, t'es à la municipalité Soit en direct parce que dès le premier tour il est en place Qu'est-ce que tu fais concrètement ? Concrètement, déjà je lance rien, j'habite au jazz donc je peux pas tricher là-dessus tu sais Attends, j'habite au jazz, on m'a fait coucou, non on ne coupe rien du tout En parle frangue on m'a fait coucou et j'étais étonné, bon bref C'est quoi c'était une jeune fille, c'était un jeune homme, c'était un animal C'est quoi ce bruit qu'on entend depuis tout à l'heure ? Des cigales, c'est mignon, le cadre est sympathique Depuis le départ on pensait que c'était les fils électriques Avec le petit oiseau dessus Non, franchement personnellement moi je représente le jazz de bouffant Stéphane Naminnavia mais je pense que c'est un signe fort quand même Envoyé aux habitants du jazz Qui représente quand même 35 000, 40 000 habitants C'est un tiers de la ville tu sais Donc moi non tu me dis si moi demain je serai élu au conseil municipal Là je vais peser de tout mon poids Pour que le jazz de bouffant ait les moyens Et les moyens de quoi ? D'évoluer, de sortir dans la J'emploie ce mot, dans la déperdition dans laquelle est ce quartier quand même Tu sais moi je me rappelle quand on était jeune On avait ce club de foot qui s'appelait le SCOA Sporting Club Ouest-Expois, il y avait 200-300 licenciés sur le jazz de bouffant Tu vois c'est quand même quelque chose Ce club de foot a disparu du jour au lendemain Certaines personnes, un ami qui a voulu le relancer On lui a claqué la porte au nez tu sais Parce que bon c'est difficile quand même de rencontrer Certains élus C'est un peu le bout du monde Comme je te disais Au niveau de la propreté aussi tu sais Les habitants du jazz sont des gens assez tranquilles Assez simples, ils aspirent à quoi ? Un peu plus de propreté en bas de chez eux Un peu plus de sécurité Un avenir pour leur enfant tu sais moi Stéphane Mais si toi tu débarques à la mairie Tu pourrais avoir un poste de maire sur ce quartier ? Oui sur ce quartier, déjà j'en serais une grande concertation Donc tu te sentirais avec le ruban bleu blanc rouge Je ne changeais pas Je ne changeais pas, mais bien sûr pourquoi pas Je connais des gens, je connais tout le monde Je suis né là-bas, j'ai grandi dans ce quartier J'ai fait ma maternelle, ma primaire J'étais au collège Château-Double Donc tu vois je connais tout le monde Les problématiques après bien sûr web Je ne me vois pas Je te coupe une seconde Qu'est-ce que pour toi ? Un bon maire ou alors une bonne personne Qui serait au conseil municipal ? Déjà être à l'écoute de ses citoyens Tu sais pour moi c'est... Tout le monde nous le dit ? Non mais non mais tout le monde vous le dit Moi je suis... S'il arrive que je sois élu Je serais un jeune élu Tu sais je ne traîne pas de casserole Je n'ai pas de calosité sur les mains Je dois être sincère, honnête J'ai fait des petits commutations Qu'est-ce qu'il te faudrait avant d'avoir le goût de la valise pleine d'argent ? Non mais sur ça franchement tu sais je l'ai vu dans des films C'est impossible pour toi ? Impossible pour moi bien sûr Je pense que tu peux regarder là Il y a mes amis là Tac je pense que vu le gabarit qu'il a Il pourrait me mettre quand même 2-3 petits steaks sur la tête Pour me rappeler ce que j'étais Je ne pense pas, je suis gênant Pourquoi pas ? Justement moi il y a un truc qui me tient à coeur C'est si demain on est élu Je n'ai pas demandé un truc exceptionnel Ce serait justement être adjoint sur ce secteur là Pour changer les trucs Je connais les problématiques des gens Tu sais je vois des associations qui n'ont plus de fric Tu vois les enfants galèrent Les jeunes sont là, tiennent les murs Il n'y a plus de perspective Le tissu associatif il sert à quoi dans une ville ? Justement à créer un lien avec les habitants Si tu casses ce truc Tu sais si tu casses ce truc Le tissu associatif Il n'y a plus rien Mais l'association pour vivre a besoin de quoi ? De subvention S'il n'y a plus de subvention Il n'y a plus rien Le tissu associatif meurt Les gens n'ont plus rien En plus d'activité Tu sais Il y a aussi le secteur privé C'est à dire Ils peuvent créer Les mécénats De quoi un secteur privé ? Du style Je ne sais rien Ils peuvent créer un centre sportif eux-mêmes Ils peuvent Mais c'est compliqué C'est compliqué Les habitants du jazz Tu vois ce que je vais te dire là C'est le quartier où on a le moins de diplômés Tu sais Les gens me disent Abdi Putain je galère Je n'ai pas de taf Moi sur le programme de Stéphane Salor Et c'est le seul candidat qui parle de ça C'est de créer une école de la deuxième chance Tu sais C'est quoi concrètement ? Une école de la deuxième chance C'est tout simple C'est du style Tu as un jeune qui a arrêté l'école Malheureusement pour lui A 16 ans, 17 ans Qui se retrouve plus qualifié Après on a tous vécu une période un peu creuse Comme ça dans notre jeunesse On avait envie d'arrêter les cours Donc à plus ou moins moyen terme Tu sais Comme on dit Tu as du mal à te remettre le pied à l'étrier Donc les gens sont dégoûtés Tu sais Maintenant tu veux faire quoi ? Tu vas taper dans un lycée Après deux ans d'inactivité Bonjour Vous pouvez me reprendre Tu sais très bien que c'est impossible Donc cette école de la deuxième chance Justement permettrait à des jeunes Pas qualifiés ou sans diplôme En gros Si je peux employer ce terme Ben voilà Se relancer Tu vois il est retapé aussi Mais est-ce que tu tiens pas de discours Parce que tu sais qu'il y a peu de chances Que tu sois élu Donc est-ce que c'est pas aussi Une forme de provoque inversée En te disant Je me mouille pas trop Non je pense pas Moi je te dis Les problématiques je les connais Mais maintenant cette école de la deuxième chance Ça me tient vraiment à coeur Comme c'est complet sportif Comme tu vois relancer vraiment Ben lancer une grande concertation Avec les associations du secteur du jazz Donc la TMF La 10 Le Jabir Et vraiment tu vois T'as une parfaite concertation avec le public Tu sais Moi je les connais Les présidents d'assos Donc je discute avec eux tous les jours Je pense pas que Si maintenant tu me dis Demain t'es élu Machin Les valises etc Tu pourrais changer un peu de personnalité Je pense pas Il y aura toujours des gens comme ça Qui pourraient me remettre des claques On a rencontré Eva Jolie hier Oui Eva Jolie je lui ai posé la question C'est à quel moment On aura une politique pauvre Elle est jolie ou pas ? Elle est magnifique Elle est pleine de charisme Elle est magnifique Elle a pas voulu me faire la bise Mais bon c'est un peu le côté nord Ah j'ai pris un vent Mais alors un vent Ah ouais ? Oh là là C'est écolo quand même de faire la bise Ah bah je sais pas En tout cas Ce qu'elle me disait C'est que malheureusement Il y a de la tentation Dans On va dire quasiment un métier C'est une profession de poids C'est pas évident Moi j'ai une question sur Qu'est-ce qui te ferait quitter La bise de Stéphane Salor ? A quel moment ? S'il y a quoi ? Concrètement ? Démissionner ou de l'acquitter Tout simplement Si on amenait à être élu ? Oui Bah si tu n'as pas ses promesses Et si j'ai pas les moyens Que j'aurais besoin Bah justement pour relancer Le tissu associatif sur le jazz Et je m'engage clairement Devant ta caméra et ton micro Et en te regardant dans les yeux Je démissionnerai tout simplement Si les moyens que je lui demanderai Bah s'il me les donne pas tout simplement Je démissionnerai Donc tu passes à autre chose Bah je suis un jeune élu Tu sais Je serai un jeune élu Donc tu vois après la politique Je ne cours pas après derrière Je ne suis pas même sur la liste Sans politique c'est bizarre quand même A 50 ans on dit T'es un gamin Ne laisse encore les autres T'encore t'auras ta chance Ouais mais ça c'est décané 24 ans 24 ans Comment tu le sens déjà Là cette campagne ? Bah moi je la sens plutôt bien Parce qu'on fait une belle campagne Tu sais sur le terrain Bah même au moyen de notre communication Je la sens comment aussi Tu sais T'as qu'à prendre les 55 ans Tu sais c'est donner une nouvelle chance pour Aix T'as des gens T'as Omar qui est de Corsi T'as Linda qui est de Besson T'as Omar qui suis du jazz Donc c'est une liste vraiment assez diverse Tu sais qui est vraiment représentative De ce qui est Aix aujourd'hui Tu sais Vous avez des papiers Vous avez des tracts etc Vous les avez étudiés Vous avez fait ça un peu au pif Non pas du tout Je pense que Stéphane et l'équipe de campagne On a tous été consultés Pour faire ce programme Tu sais Donc à travers certaines thématiques Comme la pollution L'écologie Le sport On a tous été consultés Tu sais Sur ça Donc après Je sais que sur certaines listes C'est la tête de liste qui décide Et les autres suivent Et vraiment Stéphane a lancé une bonne consultation Et tu penses que vous avez fait un bon boulot ? Ou quand je le vois comme ça Je me dis bon Bah sincèrement oui Bah tu vois Je pense que c'est un des seuls On va dire le seul tract de campagne Où tu as toute la photo de l'équipe Et à l'intérieur Donc tu as une présentation du programme Ouais mais ça c'est la langue de bois Mais c'est pas la langue de bois Arrête de me dire ça Mais sur le truc On nous l'a tous fait Mais je te dis que non On l'a tous fait ça Si les autres veulent le faire Mais est-ce que Tu vois les 55 têtes De tous les autres colistiers Tu vois C'est une jolie présentation quand même Mais là c'est un petit bouquin Vous avez fait la même chose Sur tous les tracts Bah non ça c'est le programme Tu peux pas faire ça sur tous les tracts S'il y a un tract qui parle d'écologie Ou de sport Tu peux pas mettre 55 têtes T'es d'accord avec moi Et tu le sais Tu vois Ah je sais pas moi Arrête Arrête Je veux jouer Non mais tu joues Tu joues Un putain de psychopathe Qui raconte sa vie au micro Un putain de branleur Qui raconte encore des mythos Mais moi je vais te riller mon compte Si t'as des doutes sur ma foi Ma religion C'est mes meurtres S'ils ont gore C'est bon pour moi